Jean Lefebvre, vous venez de tourner aux côtés d'Innoventura le dernier film de Georges Lautner qui s'appelle Ne nous fâchons pas. Il semble que vous vous taillez un peu la part du lion dans ce film. C'est votre premier grand rôle ? Est-ce que c'est votre avis ? J'étais content d'abord au début à la lecture du film parce que Michel Audiard, j'ai eu la chance que Michel Audiard écrive le rôle spécialement pour moi évidemment. C'est un avantage surtout écrit par Michel Audiard, c'est un avantage pour un comédien d'avoir un rôle écrit sur mesure déjà au départ. Est-ce que vous êtes plutôt un personnage gay dans la vie ? Oui dans la vie, oui quand je n'ai pas des ennuis comme tout le monde, quand on a des ennuis on ne peut pas être gay mais en général moi j'aime bien rigoler. Michel Lant, c'est un personnage un peu misérable et est-ce que vous, enfin il reçoit entre autres pas mal de gifs, est-ce que vous pensez que ce soit nécessaire pour faire rire ? Enfin parce que franchement je crois qu'on rigole bien quand vous recevez pas mal de gifs. Ben oui parce que les gifs sont en situation alors évidemment quand je reçois une paire de gifs donnés par Lino Ventura qui quand même physiquement il est un petit peu plus costaud que moi faut bien le dire. Comme c'est en situation c'est drôle et puis en général on ne s'y attend pas beaucoup. Mais enfin il les donne bien, il ne m'a pas fait trop mal. Vous pensez que le comique c'était uniquement un physique ? Un physique et puis puis la façon de jouer aussi mais ça c'est instinctif, on fait ça instinctivement. Moi j'ai toujours aimé faire l'imbécile tout le temps, même à l'école. J'étais renvoyé à deux collèges à cause de ça parce que j'aimais faire rire, j'aimais ça. Vous savez c'est une satisfaction sans être prétentieux d'entendre les gens rire, c'était vraiment très agréable. Je devais être pharmacien moi. Et puis ça ne m'emballait pas beaucoup, c'est mes parents, vous savez ce que c'est, je suis de la province, je suis du nord et puis mes parents auraient voulu que je sois pharmacien. Mais moi mon idée c'était toujours faire l'imbécile ou au théâtre, au cinéma ou dans la vie. Et puis, je chante, je chantais du moins. J'avais une voix de basse, évidemment une voix de basse avec mon physique c'est assez curieux. Et comme je voulais m'évader de ma famille, ma famille était pour le métier de comédien mais surtout chanteur. Ils trouvaient que ça posait le personnage, que c'était assez particulier d'être chanteur. Alors j'ai dit, ben moi je veux bien, dans le fond ça ne me déplait pas du tout. Et j'ai travaillé au conservatoire de Lille et de Valenciennes. Et je me suis présenté au conservatoire de Paris, comme chanteur, comme basse chantante. Et j'ai eu la chance d'être reçu au conservatoire de Paris. Et vous savez qu'en général, les chanteurs d'opéras et d'opéras comiques sont très mauvais comédiens. Et au conservatoire de Paris, ils avaient décidé de faire une classe de comédie pour les chanteurs. Et c'était René Simon qui devait faire les cours de comédie pour les chanteurs. Et René Simon, me voyant un jour chanter, m'a dit écoute, t'as une jolie voix, c'est incontestable mais avec ta gueule, il faut faire autre chose, il faut jouer la comédie parce que moi quand tu me chantes de l'opéra ou de l'opéra comique, tu ne me fais rien.